Yop les potes, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode des villes de France après avoir visité Toulouse avec Jesse la dernière fois. Je me suis dit que le timing était idéal pour enchaîner avec la ville ennemie, Bordeaux aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de pouvoir être là, je n'ai jamais vu Bordeaux, on m'en a dit beaucoup de bien, j'ai entendu beaucoup de choses. Et on va aujourd'hui avoir la chance de la visiter en long, en large et en travers avec un host très sympa que j'aime beaucoup. Nous sommes aujourd'hui avec Simon, comment vas-tu mon frère ? Ça va, tranquille ? Salut tout le monde, on est avec le roi. Comment vas-tu ? Comment te sens-tu ? Grave bien, en vrai, hâte de te présenter la ville, mec, je fais de la propagande de cette ville H24, donc ça va être l'occasion de t'en mettre plein de lits, j'espère. Excellent, on est où ici ? Là, on est à Saint-Michel, c'est un quartier ultra cosmopolite de Bordeaux, on va démarrer par là, puis après on va remonter toute la rive gauche, tous les quais, pour finir vers les Chartrons, et je pense qu'on ira se poser à Darwin à la fin. Parfait, ceux qui sont de Bordeaux devraient connaître. Ça fait plaisir, moi j'aime bien quand les gens de la ville, tu vois, se sont représentés, qu'ils se disent « ok, on a vu mon petit bail, mon petit truc, tout ça, machin ». Toi, t'es né à Bordeaux ? Ouais, je suis né à Bordeaux, j'ai pas mal voyagé, mais j'ai fini toujours par revenir ici, tu vois, j'ai passé un peu de temps à Paris, puis à la fin j'ai fait « non, je reviens à Bordeaux ». Ok, tu m'as fait un bon programme, moi je te propose d'en y voir ? Vas-y, feu, on marche. Tu m'as dit Saint-Michel, etc., je vois quand même qu'il y a des travaux, il y a une tour, c'est pour AppleBuy. Ça fait un an qu'ils ont démarré les travaux de la Flèche, en gros c'est genre le clocher de Saint-Michel, tu vois, derrière t'as une grosse basilique, et alors je crois, si je dis pas de bêtises, c'est genre le deuxième plus haut clocher de France, en tout cas je sais qu'il fait 114 mètres de haut, et donc là ils ont démarré les travaux parce qu'il faut qu'ils retapent la partie haute, et je crois que la flèche s'affaisse un peu. Parce que ça envoie la structure utilisée pour les travaux, elle est immense. En fait, comme la flèche, je crois qu'elle s'affaisse un chouïa, ils peuvent pas poser l'échafaudage dessus pour pas l'alourdir, donc pour ça tu vois qu'il est avec des blocs de béton en bas, genre la flèche, ça fait partie d'un ensemble, la place Saint-Michel, genre tu venais il y a 10 ans, elle avait genre rien à voir, ils ont tout refait là ces dernières années, et du coup tout le quartier a beaucoup évolué avec ça. Ça c'est un peu gentrifié du coup je suppose ? De ouf, ça s'est gentrifié beaucoup, alors au début forcément, il y a eu des problèmes avec les personnes qui voulaient garder les prix du quartier tranquille et tout, les gens ils arrivent, ils mettent là l'argent, du coup il y a eu quelques conflits, et aujourd'hui en vrai c'est un quartier, moi je vis là depuis genre 8 ans maintenant, qui est ultra à bon vivre ensemble, ça marche bien, c'est ultra cosmopolite, Rebeu, Renois, Asiatique, Blanc, ça marche trop bien franchement. Énervé. Moi j'habitais à deux rues là pendant très longtemps, franchement un des quartiers qui à Bordeaux genre a le plus CPR, entre guillemets, ces dernières années, et ça bouge de ouf en fait, genre tu vois la place, bon là il y a des travaux, mais l'été quand il n'y a pas ça, t'as des festivals, des concerts, t'as genre tout le monde qui se retrouve et tout, franchement c'est pas l'ambiance. T'as pas l'impression qu'on est suivi un petit peu, genre par un mec un peu chelou ? Si, mais il y a un mec, mais on l'a vu en plus tout à l'heure en démarrant le tournage. Je crois qu'il était à Toulouse aussi. Ah ouais, il vous suit ? Ouais, ouais, je crois que quand il y a un tournage de Ville de France, il va un peu derrière, il nous suit comme ça, c'est un peu le fantôme. Dans les commentaires, il se fait remarquer non ? Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ok, je vois le genre. Mais sérieusement, je vois un peu l'ambiance ici, en arrivant on a vu un petit peu plein de boutiques, après j'ai vu moi aussi, ça fait plaisir, des boucheries halèles, tu vois, des storks turcs, tu vois, des machins, ça c'est le genre d'endroit où tu vas chercher de temps en temps des produits qui se trouvent partout, tu vois, et en général c'est vrai que quand c'est bien fait, il y a bonne ambiance, c'est cool tu vois. Non franchement, Saint-Michel, c'est vraiment ça, tu vois là, c'est la rue des forts, tu te dis donc au fond, tu as une boucherie halal, pareil, tu as plein de petits shops de toutes les origines. Ouais. Non franchement, c'est très cool et ce qui est rigolo, c'est que tu vas trois quartiers plus loin, ça n'a plus rien à voir, donc vraiment c'est un quartier qui est un peu unique à Bordeaux genre, et qui marche bien franchement. On est proche du centre ? Là, on n'est pas très loin du centre, après, c'est Bordeaux, en vrai, en gros, tu as la rive gauche, où il y a genre vraiment tout ce que tu connais de Bordeaux, toutes les photos, tous les trucs traditionnels, et dès que tu vas à droite, c'est un peu plus calme, moins peuplé, tu as deux, trois spots intéressants, mais la rive gauche, si tu la remontes, en gros, ouais, tu en as pour, là, c'est ce qu'on va faire, une heure et demie à pied, et tu as vu, genre, déjà une bonne grosse partie du centre-ville. Parce que moi, la vraie photo, et je pense comme beaucoup de monde que je connais de Bordeaux, c'est la place, avec le grand bâtiment, là, je crois que ça doit être un bâtiment officiel. C'est la place de la Bourse, ouais, je ne sais plus ce qu'il y a trop dedans, je crois que c'est le truc administratif, mais tu as la place de la Bourse, c'est le truc connu avec le miroir d'eau, on va y passer de façon, et là, on est à pied à, ouais, 20 minutes. Là, on va remonter le cours Victor Hugo, c'est un des rares cours où il y a encore beaucoup de voitures qui circulent, Bordeaux, c'est en train de devenir, genre, ultra-vélo, il y a un truc qui est sorti, là, il y a quelques jours, je crois qu'on est la deuxième ville de France la plus adaptée pour les vélos, genre. Sérieux ? Ouais, ouais, c'est un truc de ouf, genre, vraiment, il y a eu le paquet qui a été mis, et donc, là-bas, à droite, tu as la Porte de Bourgogne, c'est une énorme arche qui fait un peu, genre, A de Triomphe plus petit, et qui donne sur le pont de pierre. Oh, ça va, en général, petite arche, comme ça, il y a un petit truc, tu vois, c'est génial. En gros, juste derrière, tu as le pont de pierre, qui est un vieux pont, qui l'amène sur la droite droite et qui avait été fait par Napoléon. D'accord. Voilà, alors, si tu veux, les petits délais d'hôtes historiques à la con, le pont de... Il a plein de stats ! T'as, mec, j'en ai eu plein de stats ! Il a le petit carnet et tout, c'est bien ça. En gros, le pont de pierre, il a 17 arches, et il y a une rumeur qui dit que c'est en rapport aux lettres de Napoléon Bonaparte. Ça n'a rien à voir, mais c'est lui qui l'a fait faire. Mais c'est ce qu'il a à dire. Voilà, tu fais un peu, bon... On aime bien les légendes urbaines, qui sont pas réellement vraies, mais qu'on aime bien répéter et tout, tu vois. Et donc là, ouais, t'as le cours Victor Hugo qui va remonter, après on va choper le vieux Bordeaux. Et ça, c'est encore un des rares cours où, tu vois, c'est full bagnole. Et en fait, dans les années 80-90, Bordeaux, c'était que de la caisse. Partout, les quais, c'était des parkings géants. Ouais, classique. Et là, les quais, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et tout à l'heure, tu parlais de Juppé, tu vois. Juppé, c'est... Peu importe, en vrai, ton bord politique gauche-droite, lui, c'est un mec de droite, mais peu importe ton bord politique, c'est un mec qui, à Bordeaux, est vraiment apprécié parce qu'il a refondu la ville de A.Z. Et tu sais, genre, t'as été à Toulouse avec Gilsi, le surnom de Toulouse, c'est la ville rose, tu vois. Oui. Bordeaux, pendant très longtemps, est-ce que tu sais ce que c'était ? Alors, j'allais dire Marine, mais non. Non, c'était la belle endormie. Parce qu'en gros, tout le monde disait que la ville est très belle, mais frère, tous les bâtiments sont dégueulasses, il ne se passe rien, c'est pollué, tu vois. Et là, ça a repris un peu de la couleur de la vie ? Ça a repris du poil de la bête, genre, il y a eu un espèce d'exode de toute la France qui est venue à Bordeaux pendant un moment, genre, moi, je suis de Bordeaux, mais je n'ai aucun pote très proche qui est de Bordeaux, ils viennent tous de le sud vers Saint-Tropez, tu vois, ça vient d'Evreux, ça vient de partout, quoi. Simon, tu me lances sur un des sujets que j'ai le plus entendu à propos de cette ville. Ah, les Parisiens. C'est la fameuse ligne grande vitesse que j'ai prise pour venir, pour ceux qui nous écoutent, en fait, depuis quelques années, depuis pas si longtemps que ça. Le TGV relie Bordeaux à Paris en deux heures. Et avec Covid, confinement, consorts et l'exode parisien, sachant que, il faut quand même vous dire que Paris-Intramuros, c'est l'une des rares villes en France qui perd des habitants. Ça perd des habitants chaque année. Pas forcément pour aller d'ailleurs en Ile-de-France, souvent les mecs partent, mais en fait, plein de gens avec le télétravail, etc. sont partis ailleurs, et j'ai entendu énormément de Bordeaux me dire « Ouais, Zach, tu te doutes pas à quel point les Parisiens, ils ont modifié notre ville. Maintenant, ils ont rendu les loyers chers, c'est plus la même chose, tout ça, machin. » Toi, en tant que OG Bordelais, « Est-ce que tu es d'accord avec ça ? » Ou alors, est-ce que c'est peut-être un peu vrai, mais pas non plus énorme ? C'est quoi le bail, pourtant ? On se dédouane de ouf, en vrai, parce que, oui, il y a beaucoup de Parisiens, mais beaucoup d'autres villes de France qui sont venues à Bordeaux, tu vois. Mais dire « C'est les Parisiens qui ont fait monter les prix. » Enfin, je n'ai jamais rencontré un Parisien, il est arrivé, quand un Bordelieu a vendu une maison à 100 000, il a fait « Non, non, 300, 400, s'il vous plaît, monter les prix. » Non, c'est les Bordelais qui, juste, ont dit « Opportunité de ouf. » Logique ! Mais non, après, comme toutes les villes, forcément, s'il y a un engouement de ouf, qu'ils soient parisiens ou pas, les prix, ils grimpent et vas-y, on en avance, tu vois. En vrai, moi, je ne suis pas trop pour blâmer de ouf les Parisiens. Et au contraire, moi, qui ai genre de ouf l'habitude de monter sur Paris, la LGV, elle me refait, gros. Ça me permet de faire des allers-retours Bordeaux-Paris dans la journée, aller bosser, revenir le soir. Moi, quand j'ai entendu des gens parler, j'étais là, à la limite, « Putain, c'était tellement bien quand on mettait plus longtemps ! » Non, zéro. Zéro, frère. Franchement, aujourd'hui, je fais des allers-retours, ça me régale. Et finalement, est-ce que ça a changé des choses dans la ville, d'après toi, ou pas ? Que ce soit peut-être à l'ambiance, la façon dont les gens se comportent et tout, non ? Moi, j'en entends de ouf parler, ce truc de « Ouais, les Parisiens, les Parisiens ! » Mais je me suis dit, j'ai grandi là, j'ai fait beaucoup Coderan, c'est un quartier, j'ai fait Saint-Michel et tout. Je n'ai pas vu une différence de ouf. Et au contraire, moi, je trouve que c'est bien que des personnes de la capitale viennent dans d'autres villes, qu'ils soient Nantes, Toulouse, Bordeaux et tout, parce que ça amène aussi des opportunités, tu vois ? Donc, moi, je t'avoue que je fais partie de l'équipe des Bordelais qui est en mode « Franchement, venez, ramenez du taf, ramenez de l'ambiance, ramenez des trucs » Plutôt que « Ah, surtout pas ! » « Ouais, on aimerait bien rester entre nous ! » La grosse cloche, et genre, ils la font encore sonner de temps en temps. Là, ils ont fait sonner cette année, je ne sais plus quelle occasion, mais de temps en temps, tu vois la cloche en haut qui fonctionne encore. Tu vois, les trucs médiévaux, ça te parle un peu, ça te fait ce petit effet ? En fait, j'aime bien, je trouve que c'est toujours plus kiffant de visiter une ville ou n'importe quoi, un musée, essaie d'avoir genre le contexte derrière, tu vois ? Et moi, je ne sais pas, j'aime trop ce truc-là, de savoir que ça, genre, ça a des milliers d'années, tu vois ? Moi aussi, moi, ça fait toujours son effet de fou. En tout cas, ça a des centaines, ça, c'est sûr. Donc là, on va rentrer dans le vieux Bordeaux, tu vas voir, en fait, c'est plein de petites places. Genre, tu as Fernand Lafargue, Saint-Pierre, tu as Camille-Julian. En fait, dès que tu fais des petites rues, tu tombes direct sur plein de petites places, les unes à côté des autres, et c'est grave agréable. Et là, pour le coup, tu vas voir, genre, les voitures, il y en a très peu, tu vois, comme je disais tout à l'heure. Tiens, moi, je pose la question, parce qu'on en parle de temps en temps, justement, quand on fait les villes de France. Moi, je n'ai pas le permis. Du coup, c'est très facile de dire, parce que tu as dit, ouais, Bordeaux, les vélos et tout. Moi, je kiffe les vélos et je kiffe les centres-villes piétonnisées. Par exemple, à Madrid, le centre-ville, tu ne peux quasi pas y accéder en voiture. Genre, c'est vraiment piéton-piéton. Et toi, tu préfères les villes, justement, comme ça, où c'est très vélo, très piéton ? Ou alors, tu penses qu'il faut quand même qu'il y ait des bails pour les voitures et tout ça, machin ? Et vous, dans les commentaires ? En fait, moi, je fais partie de cette équipe. Tu vois, genre, à Bordeaux, je me déplace avec un gros vélo électrique. Et genre, vraiment, tu fais d'un bout à l'autre de la ville en 20 minutes en traçant, quoi. Et je trouve ça trop agréable. La voiture, pour moi, en centre-ville, c'est ultra pratique quand tu as des trucs nécessaires, comme les livreurs, certains taxis à la limite pour des trucs, mais que tout le monde ait sa caisse en centre-ville. Je suis en mode, bon, les gars, en vrai, ça va juste tout congestionner. On est juste plus dans la merde que quelque chose si on fait ça. Ah, bien sûr. Donc, non, moi, je fais partie de l'équipe de, sauf quand c'est ton taf et que tu as vraiment des impératifs avec, en vrai, mets du vélo le plus possible, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Parce que là, tu vois, je sais que c'est un sujet qui est très tendu. Les gars qui ont la voiture, ils nous écoutent parler. Ils vont dire, les bobos, eux, ils veulent mettre des pices partout et manger de la salade. Bon. Je ne sais pas si il y a un modèle de ville où les deux sont bien adaptés. Genre que ce soit bien pour la voiture, c'est-à-dire pas trop galère, mais en même temps, ce côté piéton-vélo qui est bien développé, tu vois. Je veux un peu vendre la ville, mais Bordeaux, ça va de mieux en mieux. J'ai vu un truc passer il n'y a pas longtemps qui disait que, justement, on avait de moins en moins d'embouteillages. Pourtant, les gens ne se plaignent pas plus que ça, j'ai l'impression, tu vois. Et le vélo se développe à fond, gros. Genre, vraiment, toutes les rues, tu en as partout maintenant. La ville a mis aussi à fond, au-delà des pistes cyclables, tu sais, les accroches dans la rue pour pas que tu galères à les fixer quelque part. Ouais. Elle est stylée, cette petite place, en vrai. Place Ferdinand Lafargue, là, t'as l'Apollo, là, t'as un bar avec lesquels, dans mes potes, mec, on s'est mis des caisses, ici, celui-là. Juste là, là, avec des potes. C'est ici, on a vu si bon se mettre bien. Ah, mais gros, ici, genre, avec des potes, une fois, on s'est tapé à 7, 154 shooters, on a fini, gros, à l'envers. Avec 154, beau gosse. Et là, si tu veux, t'as un très bon resto de burgers, le Kokomo. Putain, mais y a un mec qui nous suit, hein. Le mec qui nous suit, il est toujours là. Il est chelou. Là, t'as le Kokomo, très bon resto-burger, et Santosa, pareil, très bon Thai. Indonésiens, aussi, je crois, ils font... Il y a moyen, en tout cas, c'est... C'est une chaîne, ils sont aussi à Lyon, je connais. Ah, vous avez aussi à Lyon ? Eh oui, c'est une chaîne. En tout cas, ça marche bien. Donc là, c'est notre cour Alsace-Lorraine à nous. Ok. Là, tu vas pouvoir commencer à voir un truc de Bordeaux. Le tram, en gros, tu vois les lignes. Ouais. Le tram, c'est le moyen de déplacement principal à Bordeaux. On n'a pas de métro. Ah, c'est ce que j'allais dire, on n'a pas de métro ? On n'a pas de métro, parce que la ville a été construite sur des marécages. D'accord. Donc, en fait, on pourrait en faire un, mais pour qu'il soit stable, qu'il ne bouge pas et tout, ça demanderait un oseille, genre, beaucoup plus cher que dans n'importe quelle autre ville, tu vois. Ah, puis tiens, et puis je te parlais du tram. En gros, tu vas voir, quand t'es à Bordeaux, t'as deux noms qui reviennent beaucoup. Ouais. C'est donc Juppé et Chaband-Elmas. D'accord. Ouais, Jacques Chaband-Elmas, ancien stade des Girondins. Exactement. En gros, Chaband-Elmas, ça a été un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Gros résistant et tout, et du coup, il a été maire de Bordeaux pendant ultra longtemps. Et donc, aujourd'hui, il y a voilà les trucs à son nom. Donc, il y a eu le stade. Il a une statue qu'on va voir tout à l'heure. Il a le dernier pont de Bordeaux, c'est le pont Chaband-Elmas. Genre, il a trop de trucs. Alors qu'en vrai, quand tu regardes, tu sais, avec le temps, un peu ce qu'il a fait à la ville, bon, ben, c'est beaucoup de zones citées, HLM, qui malheureusement mettent des gens dans la précarité. C'est aussi beaucoup le quartier Mariadec, qui est un quartier en galère. Ça a mal vieilli. Et genre, c'était le classique de ce qui se faisait en France dans les années 60-70. De ouf. Et ça a trop mal vieilli, genre. Mais par contre, cette place-là, là, 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 tu ne peux pas aller dans un endroit magnifique. J'ai l'impression qu'on est à Paris. J'ai l'impression que c'est Résistance MW3. Je rigole même pas. Là-bas, tu vois, ça, c'est une des autres portes médiévales de la ville, genre. Ça sent bon le poisson, là. J'avoue qu'il y a une odeur de poisson de ouf. Vous ne vous sentez pas à la caméra, mais vous ne vous sentez pas, là. Qui aime les produits de la mer ? Ah tiens, c'est quoi, du coup, tu vas nous dire c'est quoi la place ? Et après, je vais te demander nécessairement quels sont les spécialités culinaires de la région, en dehors du vin, bien évidemment. Bah ouais, donc là, la place passe du palais, tu vois, avec une ode des portes. Et je ne sais pas si tu fais gaffe, on voit encore les bouts de murailles qui traînent. Mais à Bordeaux, la bouffe, bah, le classico, je pense que tu as déjà entendu parler. Canelé, classique. Les canelés de Bordeaux. Ouais, t'aimes pas ? Alors, les canelés, c'est les petits trucs marrons, là, comme ça. J'ai jamais trop kiffé. Ah ouais, c'est normal. C'est naze, mais j'accroche pas de zinzin. Non, mais il y a plein de gens qui n'aiment pas. Bah, le vin rouge, un classico, il y a forcément des Bordeaux qui vont me reprendre, qui vont dire, gros, il y a ça, ça et ça. Logique. Mais moi, en tout cas, du truc typique, typique, c'est canelé vin rouge. Ouais, il y a pas un truc salé ? Ça me dit rien, il faudrait limite que j'aille regarder Internet. Est-ce qu'il faut que je tape ? Mais, spécialité, salé Bordeaux, parce que là, il n'y a rien qui me vient, tu vois. L'entrecôte bordelaise, l'agneau de Pauillac. Jamais goûté. Les canelés. Mais le truc avant, j'ai jamais mangé avec. Les huîtres d'Arcachon. Oui, bah, les huîtres, c'est de la triche, en fait. En fait, quand tu parles de Bordeaux, genre, tu parles de la ville, mais en vrai, il faut considérer tout ce qu'il y a autour. T'as l'océan qui a 45 minutes, avec le bassin d'Arcachon, donc t'as Arcachon, le Pila, le Cap-Ferré, qui est genre ultra connu pour tout clair au stade française, tu vois. T'as les Pyrénées qui sont à 2h30 de route, tu vois. Donc, en vrai, quand tu parles de Bordeaux, c'est genre, en gros, la moitié de la Nouvelle-Aquitaine qui est à prendre en compte. C'est comment l'été à Bordeaux ? C'est plutôt cool, alors c'est chaud. En vrai, on monte vite à 35, 37, 38, et puis c'est vraiment, ouais, on a un problème. Ah, tiens, attends, est-ce que je peux te montrer là ? Tiens, je fais une parenthèse puisqu'on est devant. Tu vois la diff entre ce bâtiment et ce bâtiment ? Ah oui. Eh bien, la diff, elle s'appelle l'esclavagisme. Elle est horrible, mais c'est vrai. Raconte. En gros, avant, on était une ville médiévale, c'était beaucoup de vues bâtiments comme ça. Ouais, ouais. Et le jour où la ville a commencé à faire beaucoup d'argent, malheureusement avec la traite négrière et donc l'esclavagisme, la ville s'est enrichie et du coup, on a tout retapé. Et après, on s'est tapé des bâtiments beaucoup plus stylés comme ça, tu vois. Mais alors, ça, c'est des vieux bâtiments médiévaux qui datent. Parce que là, tu le vois, c'est tout lisse, tu vois. Exactement. Et en fait, entre-temps est passé, malheureusement, le commerce triangulaire et l'enrichissement de Bordeaux parce qu'on a été derrière Nantes, le deuxième plus gros port. Ah, parce que ça donne sur l'Atlantique. Ouais, exactement. Il y avait Nantes en Prums. Eux, c'est ceux qui en ont le plus bénéficié. Et Bordeaux, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est genre 100, 150 000 esclaves qui sont passés par là, tu vois. Pour le petit point d'histoire, franchement, je ne m'en doutais pas. Et en fait, de temps en temps, tu as quelques vieux bâtiments médiévaux qui traînent. Tu as celui-là aussi, là. Mais beaucoup des autres bâtiments, c'est des trucs qui ont été retapés avec l'argent. Même les portes que tu as vues, portes de Bourgogne, pareil, ça fait partie des anciennes portes qui ont été refaites en mode arc de triomphe avec l'argent qui venait de là. On était à Bordeaux, écoute, en vrai, il fait chaud. Mais l'avantage, comme je te disais, c'est qu'en vrai, tu vas à la gare, tu prends un train en 40 minutes max de train. Tu es genre à Arcachon avec, au choix, le bassin où tu n'as pas de vagues ou alors l'océan. Bassin ou océan ? Moi, je suis océan. Moi, je suis océan. Monsieur, serrez cette main. Serrez-moi la pince. Pas mal de bons niveaux religieux, mine de Réabordeaux. Oui, c'est toutes les petites places. Ça, c'est Place Saint-Pierre. Place Saint-Pierre avec la petite église qui va avec. Oui, ça, il y en a plein, 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 plein des trucs comme ça. On va remonter par là. Alors, on n'a pas vraiment de rue de la Soif, tu vois. OK. Il n'y a pas la rue des Pochetrons ? Pas trop. Mais s'il y en a une ou deux qui devraient s'y apparenter, c'est celle vers lesquelles on va passer là. OK. Donc, la rue Saint-Rémy et la rue du Parlement Saint-Pierre. C'est un peu les deux qui s'y apparentent de ce pic, tu vois. OK. Mais pas trop. Ça bouge un peu à Bordeaux ? Ça va. Alors, en vrai, ça bouge. Mais de ce que j'ai cru comprendre de mes potes qui y ont vécu, un peu moins que Nantes et Toulouse, par exemple. Mais en vrai, quand tu es jeune, tu as grave de quoi faire. Charo-Rock, qui est genre à Marmonde, qui est énorme, ça. Voilà, et c'est juste à côté. Tu as pas mal de bars qui sont cool et tout. Non, en vrai, Bordeaux, ça bouge pas mal. Place du Parlement. Oh là 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 là. Eh bien, on va rejoindre la plus grosse place. Mais ça, je vois le bas. Et tu te balades avec ta copine, un truc comme ça, machin, t'es bien. Alors là, ouais, on t'est propre. Place du Parlement, ici. Et tu vois la photo de ces t'as dit, ouais, quand je vois Bordeaux, c'est tout le temps au même endroit. On va rattraper, c'est juste là. C'est que je kiffe. Vraiment, les petites places comme ça, les petits bails. Encore une fois, blanc, les bâtiments. Même des fois pas très grande, tu vois, 2-3 étages seulement. Bah, il y a toujours un petit... Bordeaux, c'est une ville qui est très basse. On n'a pas de trucs qui font plus de 3-4 étages, quoi. Je suis mort parce qu'il dit ça, notre Airbnb. Ah oui, non mais vous, mes frères, il n'y a que vous, gros, à Bordeaux. Non, mais c'est n'importe quoi. On a pris un Airbnb qui est devant la gare. Il est dans une espèce de tour soviétique. 15e étage. 15e étage, les amis. Vraiment, c'est une dingue. Et donc là, devant, en face, tu vois la fontaine. C'est la photo, le truc que tu vois partout. Oh là là ! La place de la bourse. Là, tu me fais plaisir, là. Et donc, l'été, tu me dis qu'il fait chaud, tout ça, machin. Oui. La ville se remplit ou genre il y a... C'est classique. Elle se remplit de touristes, mais elle se vide de bordeliers. C'est-à-dire que tous les bordeliers... Ah, c'est de ouf ! Non, mais c'est-à-dire que tous les bordeliers se barrent sur le bassin, sur la côte, etc., machin, tu vois. Et par contre, les touristes débarquent à fond, tu vois, normal. Parce qu'en vrai, c'est plutôt agréable quand même. Par contre, vivre, c'est-à-dire quand tu es obligé de rester à Bordeaux l'été, c'est un peu le bordel. Parce que comme à Paris, tu sais, genre comme la ville est classée partout et tout, je crois qu'on est un des plus grands centres ville à être classée, enfin un truc comme ça. Forcément, en termes d'urbanisme, c'est chaud. Oui. Et tu ne peux pas mettre des blocs de clim en veux-tu, en voilà et tout. Ok. Donc, en fait... Donc, il fait vraiment chaud. Voilà. La majorité des apparts de Bordeaux, la clim, il n'y a pas. Donc, moi, j'en loue un, j'ai de la chance, il y a une clim réversible et tout, mais en 26 ans d'existence, c'est la première fois que j'ai la clim chez WAM, je crois. Ok. Je vois l'idée. Donc, non, il y a pas mal d'apparts à Bordeaux qui n'ont pas de clim, donc effectivement, à vivre quand ça commence vraiment à être chaud. Et puis, la pierre, elle garde la chaleur de ouf. Donc, c'est pour ça que les Bordeaux, ils sont en mode, on se casse et les touristes, ils sont en mode, oh, on va venir voir, c'est sympa et tout. Ouais, ouais, je vois le délire. On arrive place de la bombe. Je suis ému. Oh, carrément. Je suis ému, c'est une photo de mes livres d'histoire, je vais pouvoir la voir en vrai. Elle est là. Oh, là, 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 là. Grosse, grosse place, c'est genre vraiment, c'est le truc touristique de base et tu te la tapes avec des travaux encore. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour que ça ait une bonne gueule, il faut bien qu'à un moment, il y ait des travaux. Les amis, vous vous doutez pas de l'émotion qui est en moi. Là, t'as la fontaine des Trois-Grâces, pareil, fontaine ultra connue de la ville. Donc là, t'as la chambre de commerce, le CCI, tu vois. Et je sais plus exactement ce qu'il y a comme bâtiment, enfin comme administration là-dedans, mais en tout cas, ouais. C'est l'endroit. Ouais, c'est sûr que tu vas avoir une mairie ou une conne. Non, la mairie, on va y aller, de toute façon, tu vas voir, on va passer devant. Oh, musée, là-bas. Ah ouais, apparemment, tu vois. Musée, reste ouvert. Ouais, je savais même pas qu'il y avait un musée, là. En face, alors tu découvres ta ville avec moi ? T'as vu, ça fait plaisir. Merci, Zach, de me présenter, ça régale. J'aime bien, j'aime bien. Et alors, petit fun fact, le seul arrêt de tram de Bordeaux qui n'a pas de signalisation, rien nada, c'est celui-là. C'est ici ? Parce qu'il ne voulait pas niquer la vue avec un arrêt de tram, donc il s'arrête, mais tu vois, il n'y a pas genre les horaires, les riens. La personne qui a pris cette décision, merci. C'est trop stylé, regardez. Donc là, il n'y a rien. C'est trop stylé. T'as juste les bancs en pierre, quoi. Donc, c'est là ! C'est là l'eau. Donc l'été, tu vois, là, t'as la flotte qui sort et ça fait genre une toute petite pellicule d'eau, quoi. D'accord, voilà. Et donc, t'as là les gens qui courent et tout et ça reflète la place en face. Et c'est pas là où il y a des chiars qui viennent sauter un peu partout pour se rafraîchir ? Des chiars ? Avec, t'as tout qui vient là-dedans, gros, ici, c'est les germes, frère. Tu veux choper toutes les maladies sexuellement transmissibles, tu viens ici, gros, l'été, c'est fini. La fameuse Garonne ? La Garonne qui est... Alors, chez nous, Jilcey, elle a peut-être dit, à Toulouse, elle est nickel. Ouais. Chez nous, elle est dégueulasse. Frère, c'est que c'est... Le train, j'ai vu, a été marron. Ouais. En fait, c'est parce qu'on est plus proche, donc, de l'océan qu'eux, et du coup, il y a tous les sédiments, les fonds qui sont beaucoup plus revués. Donc, nous, elle est toujours marron. Elle n'a jamais été autrement et tout. Après, je parle souvent des quais bien aménagés. En général, j'aime bien quand on est à hauteur d'eau, mais au-delà de ça, là, comme ça, là, de ce que je vois, ça va. Oui, non, tranquille. Ça va. Ça a la bonne gueule. Tu vois, là, les trucs qui flottent, enfin, à la Garonne, là, qui sont dans l'eau ? Oui, oui, oui. Ça, c'est des épaves de la Seconde Guerre mondiale. En fait, la Garonne, elle monte et elle descend, tu vois, elle suit les marées. En fait, quand les Allemands, les nazis sont partis de la ville, ils se sont dit, pour reculer, enfin, pour ralentir les alliés, on va faire péter tous les bateaux qui ne servent plus à rien dans le port. Et comme ça, ils n'avancent pas aussi vite pour nous rattraper. Voilà, exactement. Du coup, ils ont tout fait péter. Quand la ville a été libérée et tout, les alliés sont arrivés. Il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table pour nettoyer les épaves qui faisaient chier dans le passage. Et celles où, bon, on s'en foutait un peu, elles ne prenaient pas, elles n'étaient pas trop dérangeantes et tout, on les a laissées parce que flemme. Et du coup, quand il y a marée haute, tu ne vois jamais les épaves, elles sont noyées. Et quand c'est marée basse. Et quand il y a marée basse, tu les vois qui sortent comme ça. Il y a très peu de gens qui savent ça, mais quand tu passes à marée basse, tu as des épaves nassis dans l'eau. Et qui ont 80 ans. Qui ont, qui commencent à se faire un peu âgées. Oh, le bordel. Je crois qu'on va remonter par le cours du Chapeau Rouge et on va arriver devant l'autre endroit, genre, on va traverser par là. Bordeaux, c'est une ville qui a, genre, à mort de pub anglais, il y a une culture anglaise à Bordeaux qui est assez solide. Ok. Parce qu'en gros, dès qu'il y avait des conflits avec les Anglais, Bordeaux, on était toujours avec les Anglais. Et donc, quand la guerre de Cent Ans se termine, etc., machin, le dernier truc de la guerre de Cent Ans que la couronne de Franche se récupère, c'est notre région. On est vraiment les derniers. Les derniers démoliquants. C'est ça. Non, non, mais nous, vraiment, on aime beaucoup l'Angleterre. Donc, il nous récupère. Le roi d'Angleterre, il dit, les Bordeaux, vous commencez à me briser les burnes. Je vais vous mettre des forteresses partout dans la ville. Donc, il nous a mis trois forteresses. Le fort du Hà, qui aujourd'hui, il ne reste plus qu'une muraille et c'est l'école de magistrature. D'ailleurs, la seule école de magistrature pour devenir juge ou quoi en France, elle est à Bordeaux. Donc, il nouit le fort du Hà, il nous met un autre truc qui s'appelle le fort Louis qui est pas loin de la gare. Et il nous met un énorme château, style Vauban, donc, tu sais, avec les pointes, les trucs en pointe et tout. D'accord, je vais le dire. Qui s'appelait le château Trompette. Donc, pas ouf niveau street print. Et en fait, le château Trompette, il était juste là, là, devant nous, là. Là, tu avais un château énorme. Là où il y a la foire, tu vois la foire ? C'est ce que je vais dire, genre, attends, il y avait un château, et maintenant, il y a le cirque d'Achille Zavatar ? Ah ouais, mec. Et il était énorme, genre, vraiment, c'était un gros truc en mode Vauban et tout. Et le château, il servait à la réalité de France pour calmer les Bordelais. En gros, il visait autant le fleuve qu'il visait la ville en mode, faites pas trop les oufs. Ouais, je vois le délire. Faites pas trop les oufs. On vous met un château. Mais bon, bref, au final, les Bordelais se calment et tout, il n'y a plus trop de révolte. Et au bout d'un moment, ils se disent, bon, ils ne servent plus à rien. Et en plus, il fallait qu'ils fassent des aménagements dans le centre-ville. Donc, ils ont dit, allez, hop, on le dégage. Et je crois que début 19e, il était complètement rasé, il n'y avait plus rien. Et ils ont fait la place des Quinconce, qui est là. Et là, tu la trouves avec une foire, mais en vrai, normalement, elle est vide. Et en fonction, il y a des cirques, des foires qui viennent. Là, on va remonter Cour du Chapeau Rouge. Et on va arriver sur l'autre truc ultra connu de Bordeaux, la Place de la Comédie. Place de la Comédie ? Que personne n'appelle ici la Place de la Comédie, vraiment. Pourquoi ? Elle s'appelle comment ? Je veux être un Oji Bordelais. En fait, on ne dit rien. On dit juste le Grand Théâtre. Alors que ce n'est même pas un théâtre, c'est un opéra. Genre, les gens, ils disent, ouais, on se rejoint au Grand Théâtre, mais ça ne s'appelle pas le Grand Théâtre. L'usage prédomine, enfin, domine toujours. Exactement. C'est la réalité. Et donc, pareil, moi, Place de la Comédie, j'ai appris que cette place s'appelle la Place de la Comédie, je devais avoir 16-17 ans, tu vois. C'est à Montpellier où ils ont une Place de la Comédie ? Ouais, à Montpellier, ils ont une vraie Place de la Comédie pour nous. Nous, c'est le Grand Théâtre. Tu as l'opéra qui est là, que tout le monde appelle le Grand Théâtre, tu vois. Et là, tu as l'Intercontinental de Bordeaux avec le restaurant de Ramsey, c'est celui qui est là, tu vois. Il y a un tournage. Et derrière, tu as un restaurant avec une devanture blanche. Ça, c'était Ramsey. Et là, tu as le restaurant gastronomique d'Echebes, donc il était vraiment en face, tu vois. Et là, tu as vraiment la bagarre entre les deux chefs. Exactement. Mais je ne sais plus si Ramsey, il est encore là, je crois qu'il est parti. Et ça, alors, en vrai, c'est compliqué de faire plus centre-ville que ça. Là, ça fait vraiment centre-ville de ouf ? Tu as déjà dormi dans un Intercontinental ou pas ? Jamais. Bah, apparemment, c'est stylé. 6-5 étoiles comme ça ? Ah, jamais. Je crois que je ne sais même pas. C'est le haut niveau, hein. Ah, bah ouais. Non, mais celui-là, en plus, je crois qu'il n'a pas une mauvaise réputation. Là, tu as la rue 54, donc en gros, c'est genre la rue commerçante de Bordeaux. Elle est immense, je crois qu'elle fait genre 1,2 km, un truc comme ça. C'est ce que tu me disais, c'est une des plus grandes d'Europe, c'est ça ? Ouais, en gros, genre, c'est la plus grande rue commerçante d'Europe. Tu sais, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais gros, les Champs-Elysées, c'est plus grand. Oui, mais les Champs-Elysées, c'est une avenue. C'est une avenue et pas une rue. Oh, mais je suis au vent jusqu'au bout, hein. Question, monsieur. Dis-moi. Tu as des projets, des choses qui arrivent parce que... Ouais, de ouf. Moi, j'aime beaucoup tes vidéos. Merci beaucoup. C'est ce que je te disais même en off avant. C'est gentil, ouais. Et en fait, il y a une vidéo en particulier que tu as fait récemment, les reportages sur les Dark Kitchen, la Uber et Deliveroo. Elle a bien marché, celle-là. Que j'ai regardée, qui a bien marché et tout ça, machin. Cette vidéo, elle est restée dans mes suggestions pendant 30 ans. C'est l'impression que la moitié de la France a eu cette vidéo. Elle a squatté, ouais. Comment ça se passe ? T'as des bails un petit peu ? Ouais, de ouf. En vrai, celle-là a très bien marché. Elle est devenue genre la troisième vidéo la plus vue de la chaîne. Ouais. T'avais le reportage en Ukraine et l'autre en Afghanistan qui sont les deux premières. Normal, t'aimes les sujets. Et donc, celle-là, elle est arrivée troisième. Et là, j'ai d'autres projets. Donc, j'ai une vidéo qui va arriver. Je ne sais pas quand ça rentrira cette vidéo. Mais en gros, une vidéo sur Xbox Underground. En gros, c'est des ados qui ont mis à l'amende Microsoft, Activision et Epic Games. Genre, vraiment, ils ont volé une version de Gears of War 3 deux mois avant qu'ils sortent. Des gros cracks. Ils ont fait un faux prototype de Xbox One qu'ils ont vendu sur eBay. Enfin, les gamins sont des ouf, tu vois. Ils ont vraiment mis à l'amende. Donc, ça, ça sort, c'est en préparation. Mais j'en ai une autre sur, en gros, tous les enjeux géopolitiques d'ouf qu'il y a dans les semi-conducteurs. C'est les puces qu'on retrouve dans tous les appareils électroniques. Et comment la Chine, Taïwan, les États-Unis, l'Europe sont comme as pour avoir le monopole dessus. Ça, j'ai eu des articles dessus et c'est un sujet de zinzan, ça. C'est con, mais on fout. Oh là là, 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 on est vraiment dans du centre-ville. Mais j'ai l'impression que le centre-ville est quand même assez grand et assez vaste. Ouais, en vrai, ça va, franchement. C'est très large. Et encore, là, je te dis, on a fait à peu près la moitié. Donc, ça, c'est le cours de l'intendance. Et en fait, on est dans ce qu'on appelle le triangle d'or. Donc, comme son nom l'indique, c'est ce qui coûte très cher. Là, c'est un petit billet. Ah là, je pense qu'il y a certains loyers qui doivent faire bien plaisir. Là, c'est bien rush, ouais. Et en fait, tu as toutes les boutiques. Tu vois, tu as du Ralph Law, plus haut, tu as Hermès. Enfin, tu vois, c'est ce genre de boutique-là, quoi. Les boutiques que j'esquette, quoi. Exactement, bien sûr. Évidemment, tous les YouTubers, c'est bien connu. Ah, bagarre ! Est-ce qu'on a beaucoup de vent ? Ah, je vois. Là, il faut marcher mon hôte, là. On aime bien quand Alex prend la tronche. On fait guet. Là, on est bien, là. On protège du vent, là. On protège du vent, c'est pour vos oreilles, les amis. Non, mais en gros, juste à droite, là, tu as le marché des grands hommes. C'est genre... Oh, le nom, il est... Oui, le nom est un peu prestige, alors qu'en vrai, il y a juste un car ouf. Il faut pas se mentir. Il y a un car ouf et deux, trois restes, ça va pas. Ah, je suis déçu de zinzain. Ah, ouais, je sais. Non, par contre, à l'époque, quand j'étais petit, il y avait un... Je sais pas, c'était pas un jouer club ou un truc comme ça, mais qui était immense. C'est juste là. Et il y a, je crois, aussi, le mec qui nous suit... Putain, j'avoue, il est... Il veut pas arrêter. Non, il est toujours là. Il faut lui dire, à un moment, c'est chelou. Il nous fait chier, il nous fait chier. Donc là, tu vois, on suit la ligne de tram. Le tram, c'est, je t'avais dit, en fait... C'est le moyen de déplacement. Ouais, et en fait, il y en avait un à l'époque sur Bordeaux. Et donc, ça bandait le masque quand il a refait toute la ville. Il a beaucoup plus misé sur le bus. Donc, les lignes de tram ont jarté, etc. Et c'est Juppé qui a décidé qu'ils allaient le remettre. D'accord. Avec un truc beaucoup plus moderne, etc. Donc, en fait, le tram à Bordeaux, il a été là. Puis, il a vaniché et hop, il est revenu. Mais ouais, concrètement, on se déplace tous avec ça. Ou alors, du bus. Par contre, j'avoue qu'avoir cette ligne droite avec en fond le truc, ça doit être trop... C'est trop scié. C'est la cathédrale Saint-André. Et c'est là où a été, en gros, dans l'histoire des rois, des raids et tout le bordel. T'as eu, à un moment, celle qui est très connue en Aquitaine, c'est Aliénor d'Aquitaine. Et en gros, c'est là-dedans qu'elle a été sacrée, si je dis pas de bêtises. Et pareil, c'est une autre cathédrale, comme celle... Comme la basilique de Saint-Michel où on a démarré, qui a son clocher qui est à côté. D'accord. Parce que comme le sol est très meuble, pour la même raison qu'on n'a pas de métro, ils l'ont fait à côté pour pas qu'il y ait trop de pouvoir et que ça s'enfonce, quoi. Tu vois le truc en bleu, là ? Ouais. Ça, c'est la plus grande librairie indépendante de France. C'est Mola. Donc elle démarre de là, et elle va jusque là-bas, à l'ongle. Ah oui ! Et c'est genre, gros, immense. Pardon, regarde, j'ai l'impression que c'était que ça. J'étais, attends, la plus grande de France, bof bof, mais... Ouais, jusque là-bas. Non, non, ça va vraiment au bout. Et elle est gigantesque, tu trouves tout chez moi. Ah ouais, je vois les shonen, regarde les mangas, on voit à l'intérieur. Oh là 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 ! Ah non, mais vraiment, Mola, c'est gigantesque. Les bons vieux livres, bordel ! Ouais, et d'ailleurs, tiens, la rue dans laquelle on est là, rue Vital Karl, c'est une rue qui est genre, malheureusement, historiquement célèbre, parce que, en gros, c'est arrivé à la Première et c'est arrivé à la Seconde Guerre mondiale. Quand Paris s'est senti menacé, en gros, le gouvernement français régulièrement y baquait à Bordeaux pour pouvoir finir ses affaires curées. Et en fait, en 40, donc le 16 et le 17 juin 40, quand la France décide qu'ils ne peuvent plus tenir face à l'Allemagne, ils vont se rendre, le gouvernement, à ce moment-là, est à Bordeaux. Et c'est donc dans cette rue-là, rue Vital Karl, qu'a été décidée la reddition française, qu'ils ont dit, bon, on arrête. Un triste moment de notre histoire. Donc ça, c'est la cathédrale Saint-André. Et tu vois, à côté, là-bas, t'as le clocher avec la Vierge Marie en haut. Oh là là, en nord et tout ! Ouais, ça fait partie des clochers qui, comme tu disais, se sont séparés de la cathédrale. Putain, mais c'est grandiose, c'est le mot, c'est grandiose, c'est immense. Mais là, que ce soit entre, justement, que ce soit la cathédrale, le clocher ou même à droite, après, on voit... C'est ça, la mairie ? C'est Valais-Rohan, c'est la mairie, ouais. Ok, donc, mairie, cathédrale, clocher. Oh là 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 ! Direct en arrivant à Bordeaux, j'ai vu le quartier de la gare et tout, je me suis dit, oulaaaaaah, pas ouf ! Et là, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est que c'est vraiment très très beau. C'est... Je te dis, on a fait la moitié. Impressionnant. Donc là, en face, t'as la mairie. Ouais. Avec, donc, aujourd'hui, qui est écolo. C'est le Palais-Rohan, pareil, un hôtel particulier qui a fini en mairie, etc. Derrière, ce bâtiment, t'as les jardins de la mairie. Ouais. Donc là, on remonte la rue des Remparts et au bout, je te dis, on va tomber sur Gambetta, la place qu'ils ont refait il n'y a pas longtemps. Yes. Et alors, à Bordeaux, gros, on a un bâtiment. Est-ce qu'à Lyon, vous aviez un Virgin Megastore ? Oui. Il est devenu quoi ? Eh ben, c'est devenu un Zara. Eh ben, nous, le Virgin, gros, depuis qu'ils ont fermé, il est abandonné. Et il est en plein centre. Et il ne sert à rien du tout, personne n'a refait. Il y a rien, gros. On va passer devant, en fait, le Virgin, genre, il a... Donc, Virgin ferme, le truc qui est immense et tout. Virgin ferme, le bâtiment hyper centre qu'on va passer devant et tout. T'as encore, tu sais, les poignées des portes en V, tu sais, du Virgin et tout. Et il y a eu mille rumeurs, gros. À un moment, on a dit, ouais, ça va devenir le plus grand McDo de France. Après, il y a eu, ouais, ça va devenir un printemps. Après, il y a eu, ouais, ça va être un hôtel de luxe. Mais il y a personne qui reprend un truc en place de Bordeaux, c'est trop cher. Et je sais pas ce que c'est. Mais toujours est-il que ça fait, genre, il faut regarder la date de fermeture de Virgin. Et depuis ce jour-là, le truc est à l'abandon. Et genre, à l'époque, je me souviens que quand moi, je sortais de l'école et tout, tu sais, on se disait avec les autres, venez, on se rejoint au Virgin, tu vois. Et aujourd'hui, bah, non. Au point que le 9 janvier 2013, Virgin Megastore a déposé le bilan. Mais toujours est-il que, ouais, et donc on a ce truc, le Virgin, gros, à Bordeaux, il est à l'abandon depuis 10 millions d'années. Le nombre, et ça, c'est vraiment le côté un peu à la française, mais le nombre de petits cafés, de petits restos, de petites terrasses, de petites boutiques et tout comme ça, là, c'est bien mignon. Je crois que Bordeaux, pareil, j'avais vu dans les stades, comme ça, un peu à la con, ouais, les beaux slips. On est la ville qui a le plus gros ratio restaurant-habitant, un truc comme ça. Ah ouais, c'est pas Paris ? Je crois que c'est Bordeaux, il faut vérifier, mais je crois que c'est ça. Ou ça devrait être vers le 2-3ème, parce que je me sens que c'est Paris, une des villes où il y a le plus... Après, ratio habitant, peut-être que... Les commentaires, déchirez-moi ou validez, t'as l'embarras du choix, pour le coup. Et on a l'embarras du choix, et par contre, quand je te demande une spécialité salée, là, il n'y a pas... Il y a le cannelé, voilà, c'est comme ça. Par contre, le cannelé, tu vois ce que je te dis, en gros, t'as la gros chaîne de cannelé de Bordeaux, c'est bayardrant. Mais t'as 2-3 autres adresses un peu moins connues, genre la toque cuivrée, par exemple. C'est mieux ou moins cher. Oh là là ! Ah ouais, c'est Paris 1er, tu dis ? Oh là, ça me plaît énorme. Voilà, c'est Paris, mais en tout cas, c'est Bordeaux, deuxième ratio habitant-restaurant. Tu vois le bâtiment de la guée ? Oh la gueule du bâtiment ! Ah ouais, gros, et t'imagines, ça c'était un Virgin Megastore, mais immense, gros, vraiment. Franchement, 10 ans sans rachat ou autre chose, c'est quand même bizarre. Il y a eu une expo, je crois, un été, en 2-2 dedans, mais depuis, c'est comme ça. Ah bah là, regarde, il y a un permis de démolir, il y a permis de construire. T'as, regarde, tu vois... Ouais, ouais, mais ça, ça fait 1000 ans que c'est là. Ok. C'est dommage qu'il y ait de temps en temps des aussi grands espaces dans des centres-villes qui sont... Ce parc est magnifique, hein. C'est la peau trop méta. Inexploité, tu vois. Ça, ça a été refait, tu vois, il y a un an, deux ans, max, un truc comme ça. Bah c'est magnifique. C'est pareil, c'est un espèce de parc, mais beaucoup plus en bordel. Ah là, c'est trop bien refait. Ils ont fait des travaux, sérieux, vraiment, c'est... Avoir en centre-ville un côté un peu poumon comme ça, tu vois, c'est... Putain, mais c'est trop beau, Bordeaux. Mais on va passer à côté du jardin public, tu verras, c'est ça en 30 fois plus gros. Eh, mes Toulousains. Ah là là, ça y est, il prend un camp, les gars, il prend un camp. Mes Toulousains. En plus, moi, je fais pas pour cette bagarre. C'est beau, Toulousain. Oh là là. Moi, j'ai rien dit, hein. Mais ? J'ai rien dit, j'ai rien dit. En face, il y a du lourd, hein. En face, il y a du lourd, en face, il y a du lourd, les amis. Donc là, on va continuer court genre Clemenceau. Mais c'est grand, hein. Ah oui, mais là, Clemenceau, on a fait la bouche de putain, mais c'est grand. Bah ouais, ouais. Mais ta vidéo, gros, ça va être un teaser, tu sais, les compilations de teaser, là. Bah en fait, c'est trop drôle, parce qu'avec Gilles C, on avait cet effet aussi. Et en fait, moi, je me demandais, parce que maintenant, c'est genre le 8 ou 9ème épisode des Villes de France. Les gens, ils commencent à être habitués. Comment vous regardez les Villes de France ? Vu que ça dure 45, 50 minutes, 55... Dites-moi dans les commentaires, comment vous checkez ça ? Vous regardez en fond, vous visionnez Pépère et tout, parce qu'en fait, c'est comme une discussion, j'ai l'impression de faire un zaccord roux libre en marchant. Bah ouais, bah en vrai, c'est cool. C'est trop drôle. Donc là, en gros, t'as le cours Georges Clemenceau. Pareil, on est toujours dans le triangle d'or, là, où ça vaut pas mal de thunes. Ouais. Et en gros, là, c'est pareil, c'est plein de boutiques, de luxe et trucs comme as. On va continuer le cours Georges Clemenceau. Et sur la droite, on va récupérer la place des Quinconnes, donc là où il y avait le fameux château de trompette à une époque. Et ensuite, on va attaquer Bordeaux-Nord. En gros, Bordeaux-Nord, on va faire une grande rue et les quais. Et on arrivera au bout du périple bordelais, je pense. Mais moi, je suis curieux du Darwin. C'est une caserne militaire qui a servi pendant très longtemps et tout. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle a servi de camp prisonnier pour les Espagnols. En gros, Franco envoyait ceux qui étaient contre lui là. Ok. Et les prisonniers espagnols fabriquaient une énorme base sous-marine. On terminera aussi par ça. Une énorme base sous-marine qui aujourd'hui est un musée. Et il s'est passé des vinglis dans ta ville. Avec Bordeaux, grosse histoire. Et en gros, la casernière, depuis une dizaine d'années, un truc comme ça, même un peu plus, ça a été récupéré par, je crois, un entrepreneur, je ne sais plus son nom. Bref, se voit-il que c'est un espèce d'écosystème avec une pépinière d'entreprise qui se la joue aussi très, tu sais, genre, achat en vrac, des boutiques genre Veja et Maüs, tu vois. Ah ouais, je vois l'idée, je vois l'idée, je vois l'idée. Avec des bières bio et tout. Et c'est plutôt cool en vrai. Mais franchement, genre, Darwin, il s'y passe beaucoup de trucs, t'as des festoches et tout. Donc la cour George Clemenceau, alors on n'y va pas parce que ça va nous faire un gros, gros détour, mais le plus vieux bâtiment de Bordeaux, il s'appelle le Palais Gallien. En gros, c'est un vieux théâtre gallo-romain qui, tu sais, on dirait limite un mini colisée, tu vois. Et l'été, c'est un parc, tu peux aller te mettre au pied des grands murs du Palais Gallien. Ça régale. Et c'est le Palais Gallien, c'est le plus gros vieux truc qu'on ait. En tout cas, qui est encore debout, comme ça, qu'on peut voir, sinon t'as des vestiges sous le sol, tu vois. Mais ouais, c'est le Palais aussi. Il y a le théâtre gallo-romain qui est en hauteur. Il y en a encore quelques ans. Et il est vraiment immense. Et là-bas, ils font des festivals. Ah ouais ? L'été festival où tu peux t'asseoir littéralement dans le théâtre gallo-romain et tout. Mais ça vaut une gueule. Donc ça, c'est le rond-point, enfin la place Tourny. En gros, Tourny, alors là, il faut vraiment que je fasse gaffe parce que je dis qu'il y en aiguille. Mais en gros, je crois que c'est un peu l'équivalent de Haussmann, mais à Bordeaux. D'accord. C'est le mec qui a dit, on va cliqu-clac-louc. On va faire de cette manière et tout, machin. On va redesigner le bordel. Et il me semble que Tourny, c'est celui qui a fait ça. Alors là, tu vois, on a le Grand Théâtre où on était tout à l'heure là-bas en fond. Ouais. Et là où tu vois tous les arbres parce qu'on est en hiver là. En fait, ça, c'est donc les allées de Tourny. Et c'est là qu'il y a le marché de Noël genre de truc. Ok. C'est trop beau, vraiment. C'est une des plus belles villes que j'ai vues en France, sincèrement. Ouais, tu vas me faire rougir. Non, je suis honnête. La propagande est justifiée. Monsieur Tourny, vous avez fait ce qu'on appelle des travaux. Mais en gros, le jardin, là, tu le vois, le jardin public, tu vois l'entrée. Ouais. On y va ou c'est pas prévu ? Non, on va passer à côté là-bas. Ok, ok. T'as le... En gros, t'as donc des restos. Alors, on a un truc à Bordeaux qui est très cool qui s'appelle le BOA. Donc, c'est Bordeaux Open Air. En gros, genre, ça fait 4-5 ans que ça existe maintenant. Et en fait, à partir de fin juin à mi-septembre, tous les dimanches, dans plusieurs parcs de la ville, t'as des scènes avec des mecs qui viennent de la house, de la techno... Ouais, même des fois, il y a des petites scènes rap, des trucs comme ça. Exactement. Ouais, à Lyon, on a ça aussi en avril-mai. Avril-mai, à Lyon, en général, il y a ce genre de truc, ça régale. Et donc, nous, ils ont appelé ça Bordeaux Open Air. Et la première année où ils l'ont fait, c'était tout le temps au jardin public. Donc, en gros, ce que tu faisais, c'est que tu te mettais une énorme caisse le samedi soir. Et le dimanche, à tes potes, à 14h, tu leur faisais « Bon, les gars, on va au jardin public. » Histoire de quand même faire un truc. T'avais tout Bordeaux, frérot. Vraiment, quand t'étais né ici, tu croisais genre 15 personnes à la seconde. Et tu te posais dans le parc et t'avais la musique qui était là. Et en plus, le pire, c'est que tu pouvais ramener, si t'avais besoin, tu sais, t'étais taille ou quoi. Ils vérifiaient pas trop. Donc, vraiment, t'étais KO comme ça. Ça a dû prendre un coup, du coup, avec le coco pendant deux ans. Avec le Covid, ça s'est calmé. C'est revenu l'an dernier, je sais pas. Ouais, l'an dernier, c'est revenu. Et je crois que maintenant, c'est parti. Tu vois, la mairie pique bien. Donc, ça fait bouger la ville l'été. Bordeaux, open air. Ouais, Bois, ils ont appelé ça. Donc, je te disais, dedans, t'as le musée. Alors, je sais plus, c'est pas l'histoire naturelle, mais un truc comme ça. Où, tu sais, t'as genre les bestioles empaillées, genre de trucs, etc. T'as un petit jardin botanique. Et puis, c'est un parc, sinon, qui est plutôt cool. Mais nous, on va virer à droite pour rejoindre notre rue Notre-Dame et les Chartres. Putain, j'avais jamais remarqué, mais lui, il est bien avec sa verrière, là. Oh là 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 là. Bon, après, il est en plein milieu de la circulation, mais... Ouais, il est quand même bien, hein. Donc, là, on est rue Notre-Dame. Donc, ça, c'est en gros les Chartres, donc c'est un quartier qui est très... Ça a un peu d'argent, ici, tu vois. C'est... Ah bon ? Je pensais qu'ici, c'était les gens au RSA. Si on doit caricaturer, en gros, c'est connu pour être un peu le quartier bobo de Bordeaux, tu vois. Ouais, mais ça, en fait, ça se voit. Voilà. Franchement, sans mentir. C'est les petites familles. Sans mentir, on est passés devant une petite pâtisserie qui avait l'air magnifique. J'ai vu chez Micheline et Paulette. Ça a l'air très bon. Mais tu vois la teneur un peu du quartier. Et du coup, donc ça, c'est les Chartrons. Et donc, la rue, en gros, très mignonne des Chartrons, c'est celle-là. C'est rue Notre-Dame. Et après, une fois qu'on va arriver au bout de ce qui est un peu d'intéressant à Notre-Dame, on va récupérer les quais jusqu'au bout et à l'infini. Putain, c'est bien, ça. Vraiment, t'as été un guide de fou. J'essaye, j'essaye. C'est sur la fin, mais je te le dis, t'es un guide de zanzin, monsieur. Bon, ça va, s'il vous plaît. Tu es un guide de zanzin, tu connais ton sujet. Là, t'as encore une autre église. Encore ? Ouais, mec, il y en a partout. Attends, mais quand j'ai dit qu'il y a beaucoup de monuments religieux, mais gros, c'est... Ah oui, ici aussi, c'est les Brocantes. T'en as plein, t'en as là, t'en as là-bas. Mais c'est exceptionnel. Il y a des parois, c'est des bails de partout. Mais vraiment, je le dis, je ne m'attendais pas à voir un centre-ville aussi développé. Ça fait plaisir qu'après la mission du RSS de la gare... Vraiment, la gare, t'arrives, il fait gris, c'est laid, les gens font la tronche, il y a des travaux partout. Mais le centre-ville, c'est le haut niveau. Donc là, c'est l'hiver. Oh là, attends, mais on est chez Harry Potter, là. Ouais, voilà, là, c'est l'hiver, il n'y a pas de feuilles. Mais l'été, gros, ça, c'est vert, autant te dire qu'ils ne peuvent pas ouvrir les fenêtres. Après, gros, tu reviens ici l'été, là, gros, c'est un mur vert, c'est trop stylé. Il faut savoir ce que tu veux, soit un mur vert, soit de la lumière. J'aime trop qu'il y a à chaque fois un petit coin comme ça, un peu dédié galerie, art. Franchement, ça me plaît, ça me plaît énorme. Non, non, ce quartier, les Chartrons, c'est très mims. Ah oui, t'as pas mal de ça aussi à Bordeaux. Je crois qu'il y en a plein dans plein de villes maintenant. Livre en libre-service ? Ouais, tu mets ton livre, tu viens l'amener quand tu l'as fini. On sort un peu du dédale des rues. Exactement, là, on va faire les quais et on va passer devant le quai des marques. En gros, Bordeaux, très longtemps, ville de commerce. Tu mets pareil, des vieilles images archives. Tu verras, le port était blindé de caravel, des trucs comme ça. Il y avait souvent, c'était juste de la terre qui allait dans l'eau. Ouais, des marchands, des barrières comme ça. Et en fait, ils ont construit à une certaine époque, je ne sais pas quand exactement, des énormes hangars pour stocker les marchandises, les bidets, machin. Quand les quais ont été refaits, quand il y a eu des années pour refaire les quais, début des années 2000, il y a plein de ces hangars qui ont été rasés. Ils ont dit, bon, ça dégage, ça ne nous sert à rien. Sauf quelques-uns, qu'on va passer devant, qui ont été entièrement repeints, etc. Ils ont été refaits à neuf. Et aujourd'hui, c'est des boutiques qui sont à même les quais et des restos. Et ça s'appelle le Quai des marques. Ouais, j'ai fait une séclion, moi. Attends, mais il y a une séclion ? Oui, je savais même pas. Et Paris. Mais après, je te jure que là, on aurait dit que je ne sais pas écouter du tout. Non, mais t'inquiète, 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 je sais que t'écoutes. Magnifique. Donc là, tout ça, c'est les quais qui ont été entièrement refaits. Et là, en plus, regarde, il fait plus gris. Ah ouais, là, on termine sur... On termine sur du bon. Un truc propre et tout. Oh là là ! On va aller, donc, ponche à Bandelemas. Et on va terminer là-bas, vers la Bastumarine et tout. Parfait. Mais c'est très cool. Et Darwin, là où on va aller après, c'est pile à notre niveau, mais en face. Et à Bordeaux, d'ailleurs, t'sais, ils ont fait un truc, je sais pas si vous avez la même chose à Lyon. Mais il y a genre quelques années, ils ont mis, t'sais, des navettes fluviales, genre... Oui. On appelle ça les Batcube. Mais en vrai, quand t'es vraiment bordelais... Enfin, moi, je connais personne qui prend vraiment ça. Non, personne. C'est vraiment... En fait, c'est plus des touristes, quoi. Après, si tu veux, il y a un truc très sympa à Lyon, c'est dîner fluvial. Tu manges dessus ? On a des gros bateaux qui font des tours et sur lesquels tu peux réserver un dîner. Il y en a un, notamment, où j'ai réservé, je l'ai fait avec ma femme. C'était bien. Ah ouais, on point, toi ! Ça dure à peu près deux heures. Il fait un grand tour sur le Rhône et la Saône, puisque nous, à Lyon, on a la Saône aussi. On a une big rivière et un big fleuve. Avec Confluence au milieu. Et avec la Confluence, exactement, l'endroit où les deux se rejoignent. Et c'est très stylé, franchement. Repas comme ça sur un bateau, je m'étais dit « Bon, on va avoir de la bouffe des cuisines assaisonnées de rats. » Mais en fait, non, franchement, c'est très bon. J'ai été mauvais en train. Et donc là, tout ça, là, gros, ça a été entièrement refait début des années 2000, quoi, vraiment. Et toi, tu te vois rester à Bordeaux, genre, sur le long terme, genre... Alors ? Au point de... Par exemple, j'ai une bêtise, genre, je sais pas, dis... Ils font des familles, ça. Dis « éduquer tes gosses », quoi. En fait, c'est compliqué, parce qu'en France, donc j'ai vécu à Paris, j'ai vu d'autres villes. À peine, j'ai aperçu, tu vois, des Lyons, que je connais un peu Marseille et tout. J'aime beaucoup d'autres villes de France, mais je me vois pas, genre, aller y vivre. Paris, j'ai essayé un peu, tu vois. Bordeaux, s'il y a une ville en France où je dois vivre, c'est Bordeaux. Maintenant, en fait, t'en arrives au stade, toi, t'étais paré à Lyon, où, gros, tu connais la moindre rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois un influenceur ou une influenceuse, n'importe qui, qui met une photo à l'arrache, où on voit un demi-bout de fenêtre, je te dis « telle rue ». Donc, en fait, on arrive à un point où je kiffe cette ville. Mais tu connais en long, en large et en travers, tu vois. Récemment, j'ai fait une ville, moi, à l'étranger, qui m'a surfait kiffé. Et si je devais déménager ailleurs, je pense que ça serait là. C'est Amsterdam. Ah ouais ? Mec, j'ai trouvé ça incroyable. Ça fait un paquet d'années que j'ai parlé à Amsterdam, moi. Un mec, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cette ville folle. Donc, Amsterdam, mais après, je sais qu'à la fin, je reviendrai sûrement à Bordeaux, tu vois. Mais tu commences à être dans ce mood, peut-être t'as allé faire quelques années à l'étranger ? Ouais, voilà. Avec mes études, j'ai fait Stockholm, Londres et Montréal. C'est un peu moins que Toulouse et Nantes pour prendre des villes de taille similaire. Ça manque peut-être d'un peu de vie. Voilà, et puis ça a un défaut. En vrai, il faut le dire, tu vois, pas mytho. Mais c'est un défaut qui est commun à toutes les villes de province. C'est que niveau opportunité pro, bon, tu vois. C'est pas la folie ? Bah en fait, Paris, en France, on mange tellement tout. Tu sais, Paris, c'est Paris, gros. On est un pays tellement centralisé. Bah surtout de la médias. Les mecs, les médias, la mode, enfin tout quoi. Genre Paris, c'est tellement tout qu'à Bordeaux, niveau opportunité pro, bon, tu peux vite te retrouver limité. Mais je dis ça pour Bordeaux, comme c'est valable sûrement pour Toulouse, Marseille et Strasbourg, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors là, tu as le skatepark, qui a été entièrement refait aussi il y a pas longtemps. Alors, il doit servir, j'ai vu ça sur le site internet, de skatepark d'entraînement pour les JO 2024. Putain, stylé. Et vraiment, ils l'ont fini il y a 6 mois, là. Il a bonne gueule, hein ? Ouais. Ils sont venus ajouter les quelques petits tags et compagnie, histoire de lui donner un peu d'authenticité. Un petit peu de vie. Là où on va aller, où il y a la base sous-marine, donc où il y avait les sous-marins et tout, qui est maintenant un musée. Tout le quartier où on va passer, tout est neuf, tout a été entièrement tout neuf. Là-bas, tu vois que derrière le pont, pareil, ça construit à mort. Ouais, ouais. Là où on a démarré, donc Saint-Michel, de l'autre côté de la rive, Euro-Atlantique, ça construit à mort aussi. Gros, c'est une ville qui construit vitesse grand V. Donc, c'est bien parce qu'il y a plein de monde qui arrive. Et de l'autre côté, il y a pas mal de bâtiments aussi. Vas-y, on les fait, mais bon, en même temps, ça tient, tu vois. Il y a plein de villes comme ça. C'est le contre-coup, c'est le contre-coup. Genre l'évolution économique d'un endroit en général, tu vois. Surtout si elle se fait à vitesse grand V. Ah ouais, là. Il y a aussi un peu du n'importe quoi qui se construit en plein milieu de la hype et qui ne survit pas hyper longtemps, tu vois. Donc, le quai des marques. Ça, c'est des anciens, comme je te disais, les hangars. Est-ce qu'il y a des cafés, des restos ? Il y a des cafés, des restos. T'as des écoles, ben l'INSEC, on a vu un bout là-bas, mais t'as un énorme bout ici aussi. Moi, c'est là où j'ai fait mes études, tu vois. Un campus, ouais. Voilà. Et alors, je sais pas si tu vois, t'as le quai des marques et derrière, on voit une espèce de truc en verre, là, qui sort. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est, donc, Bordeaux, c'est la capitale mondiale du vin. Et ça, c'est la cité du vin, donc c'est un musée autour du vin, etc., etc. Et alors, bon, en vrai, moi, je trouve le bâtiment joli, mais elle fait un peu débat concernant la gueule qu'elle a, quoi. C'est-à-dire qu'à la base, c'est censé représenter une carafe. Sauf qu'il y a des gens qui disent qu'il y a quand même pas mal une merde, aussi. Ah ouais ? En fait, elle a une base circulaire et il y a une espèce de pointe qui repart. Ok. Je crois que c'est censé représenter une carafe, mais... On dirait le haut d'un Sunday, genre. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, si t'as un peu tatillon, tu peux trouver d'autres trucs, tu vois. Et tu vois, donc là, depuis tout à l'heure, à côté, on passe à côté des hangars. Donc, t'as H14, H15, H16, H17. Et tout ça, c'était à l'époque des hangars où... Où il y avait du poisson. Voilà, t'avais le commerce de tout et n'importe quoi. Alors que là, c'est le temps des cerises, maintenant. Exactement. Aujourd'hui, c'est le temps des cerises et tout. Mais ouais, ça, je te dis, ça fait une bonne marche. Et en fait, le jogger typique bordelier, ce qu'il fait, c'est qu'il part du pont de pierre, là-bas. Il court, il traverse et il boucle et il revient là-bas, tu vois. Ok. Et ça fait une... Ah, mec, c'est long, hein. Un petit 4-5 km sympa. C'est long de ouf. Je crois que c'est 5 km, si je dis pas de com'ec. Ouais, voilà. Il me semble, mais comme je l'ai fait, genre, zéro fois dans ma vie, à peu près. À la louche, à zéro fois près. T'es pas un jogger ? Zéro. Mec, c'est que j'ai pas de problème avec le sport. Bon, je suis pas un grand sportif, mais j'ai pas de problème avec le sport. Mais s'il y en a bien un, c'est la course. Mais que la course, je déteste ça. Décidément, c'est le temps de poing commencer. On s'est serré la pince-panne. Avec la course, je n'y arrive pas, quoi. Vraiment, c'est la bonne. Putain, en tout cas, franchement, je tiens à le dire, vu qu'on est sur la fin, Bordeaux, c'est pépite. Ça régale. La seule ville en France où je me suis dit que je me verrais bien vivre là, en dehors de Lyon, c'était Strasbourg. Ouais. Apparemment, ça fait très vieille ville médiévale et tout. Bah, c'est magnifique. Le centre-ville avec l'architecture un peu à l'allemande. Ne vous inquiétez pas, on va faire les villes de France, Strasbourg. Les Strasbourgeois, je vous oublie pas. J'aime déjà beaucoup chez vous. Je suis déjà allé deux fois là-bas. Quand on va le faire, ça va être le bonheur. T'as fait Marseille ? J'aime pas Marseille. Ah ouais ? Alors, j'ai pas fait depuis longtemps. J'ai pas fait depuis longtemps. Donc, j'aimerais bien la faire avec un Marseillien local, histoire de changer ma vision. Mais Marseille, je suis allé plein de fois. En fait, j'ai t'expliqué, quand j'étais plus jeune, en 2013, j'étais chez Millennium, une structure e-sport. Et ils avaient leur loco à Marseille. Ok. Donc, j'allais à Marseille pour travailler. Et genre, je passais des deux, trois semaines à Marseille, tu vois. Et je visitais et tout. Après, franchement, j'avais 17, 18 ans. Donc, c'est pas le même genre de visite. C'est il y a 10 ans, tu vois. Et franchement, Marseille, j'en retiens qu'un truc. C'est que les alentours sont... Ouais, c'est sublime. Sublime. Les Calanques et tout. Calanques et tout. C'est le haut niveau. Même pas de la rivalité football, dans ce que je te dis. C'est juste que vraiment, la ville, je la trouve pas dingue ou intra-mirose. Mais les villes de France à Marseille, il faudrait que je le fasse. Regarde, tu vois, là, on arrive dans les nouveaux quartiers. Tu vois, tout ce qui a été construit. Là, on le voit. Ça, c'est Cap Science. Ok. C'est en gros, un espèce de musée slash truc d'exposition pour les gosses, pour les éveillés. Ouais. À tout ce qui est, ben voilà, la science, les climats. Ouais, petit truc mignon. Exactement. Et alors, tiens, petite info. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des gros pylônes devant les bases du pont ? Tu vois, là, il y a des... Ouais, ouais, je vois, à droite et à gauche, ouais. C'est des cuves ? Non. Aucune idée. Mais alors, encore une fois, on m'a dit pourquoi. C'est pour casser la force du courant. Pour pas que les pieds prennent trop cher avec le courant. D'accord. Tu vois, ça vient péter le courant avant que ça vienne taper dans les pieds. Mais alors, pourquoi il y a ça sur les plus grosses bases, mais pas sur celles externes qui sont plus petites ? Ben justement, celles externes servent à casser le courant pour la grosse base. C'est ça ? Je parle de celles à gauche. Ah, je sais pas. Ben, peut-être que je dis de la merde, du coup. Peut-être que je fais de la fake news. C'est pas impossible. Inspecteur Zak a résonné ce mystère. Est-ce que c'est le côté un peu porc ? En tout cas, il y a des bateaux. C'est donc les bassins à flots. Ouais. Donc, c'est des bassins dans lesquels ils font venir des bateaux pour les réparer, etc. Et donc, là-bas, tu vois, tu vois la base sous-marine, la cité du vin dans le fond. Là, t'as des rooftops. Tout ça, c'est tout neuf, mon gars, partout. Là, il y a une œuvre d'art d'une artiste qui a été installée à pas longtemps. C'est ça, tu m'as dit, il y a des extraterrestres. On va avoir des extraterrestres. Ah, voilà. Ça a été installé il y a pas longtemps. Et là, en fait, on va continuer. Et tout ça, c'est tout neuf. Donc, il y a pas mal de bureaux, il y a des hôtels et tout. Et au bout, on va tomber sur un club que moi, j'ai beaucoup fréquenté à Bordeaux, qui s'appelle l'I-Boat. Ouais. C'est en gros le club house techno de la ville, tu vois. J'en ai entendu parler de ce truc de nom. Ben, en gros, c'est le même propriétaire que le bateau-faire à Paris. Et en fait, je crois qu'il y a une histoire où, en gros, le propriétaire devait ouvrir un autre club qui s'appelait le Razel, pareil, une boîte bateau. Ça devait ouvrir à Lyon, mais je crois que c'est le sucre qui a fait pression en mode c'est dead. Genre, vous n'allez pas faire concurrence. En tout cas, j'ai entendu cette rumeur. Du coup, ils ont dû bouger et au final, je ne sais même pas si ça a ouvert un jour, tu vois. Le sucre dédicace. Le sucre, c'est connu, tu vois. Donc, tout ça, c'est des bassins à flots. Et donc là, tu as pas mal de péniches. Là-bas, tu as un port à péniches où, tu sais, tu as plein de gens qui vivent dedans. C'est comme à Paris, sur les quêtes. Ouais, ouais. Là, tu as des clubs. La dame aussi, c'est un resto slash club et tout. En face, tu as le musée de la marine. Donc, c'est un musée qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Et je te dis, là, tout ça en face, c'est tout neuf, gros. Avant, il y avait air ici. C'est vraiment stylé. Et là-bas, au bout, on va tomber sur l'i-boat et on terminera, avant de se téper à Darwin, par la base sous-marine. Donc, en gros, pour t'expliquer, comme ça, tu l'auras avant même qu'on arrive devant. La base sous-marine, donc, pour rappeler, encore une fois, l'histoire de Bordeaux, les Allemands prennent la ville, etc. Et ils se disent, bon, on fait le mur de l'Atlantique pour empêcher le débarquement et tout. Tu as déjà entendu parler des U-Boats. Oui. Des sous-marins allemands. Ils en stockent certains ici. En gros, la base, enfin, la Darwin, on va terminer. À l'époque, ils emprisonnaient les prisonniers de Franco, donc espagnols, là-bas. Et ils venaient les faire travailler la journée dans la base sous-marine. Ils faisaient construire la base sous-marine. Ok. Béton armé, full. Et le problème, c'est qu'ils ont essayé de le faire péter. Ils se sont dit, bon, on va faire péter le truc et tout. Sauf que, mec, ça coûte tellement d'oseilles, ça raserait la moitié du quartier. Genre, c'est incassable. C'est un amas de béton armé, gros. Genre, il faudrait tellement d'explosifs. Le truc qu'ils ont dit, laisse tomber. Ils ont dit, laisse béton, littéralement. Et du coup, aujourd'hui, c'est un musée. Ok. Et tu as vu le... Ça on dirait une prison. Et tu as vu le truc à Paris, tu sais, les ateliers de lumière. Oui. Bah, ils font la même chose là-dedans. Et ça s'appelle les bassins de lumière. Donc, tu as des expos et tout. En ce moment, je crois que c'est Dali, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est la base sous-marine. Et c'est musée slash, bah, du coup, salle des lumières, etc., etc. Et pour la petite anecdote, le club, donc l'i-boat, un jour, ils font un événement. Ils disent, ok, on va faire une grosse reçoit et on va squatter un des hangars de la base sous-marine. Donc, ils mettent le DJ et tout, machin. Ils font reçoit. Ils bombardent de la techno, de la house. Ils l'ont fait une ou deux fois, je crois. Et plus jamais. C'est pourquoi ? Parce que les vibrations à cause de l'eau et du bassin et du truc qui faisait caisse de résonance, ça s'entendait à des kilomètres, gros. À des kilomètres, à des Bordelais, le lendemain, ils ont fait, frère, pourquoi mon sol, il vibrait alors que j'habite à Caudéran, bâtard ? Oh, le tapage de zinzons ! C'est parce qu'en fait, ce truc-là, ça a servi de caisse de résonance, tu vois. Oh, le tapage de zinzons ! Ah ouais, gros. Ils ont servi de ça, et ça a servi d'enceinte, le truc, tu vois, limite. Oh, je suis mort. Bon, voilà, là, t'as déjà fait un sacré tour de la ville, quoi. Bah, gars, là, les Bordelais, autant, de temps en temps, quand on fait certaines villes, ils disent, ouais, il manque ça, ça, ça. Ah, là, je veux pas vous entendre, hein. Là, à part Mériadec, Caudéran, mais c'est du quartier résidentiel, et la rive droite, mais il n'y a pas trop de trucs à voir, Place Stalingrad et tout. On a quasi tout fait. T'as fait un bon bout, quand même, hein, je vais pas te mentir. Ah, mec, je crois, c'est la première fois que je marche autant, même dans les villes de France, hein. Oh là là. Je t'avais proposé un vélo électrique, tu m'as dit, viens, on va marcher. Ouais, mais j'assume, il n'y a aucun problème. Je dis juste que là, on a fait 20 000 points. Ah bah oui, et tu vois, d'ailleurs, on voit encore le passé de cet endroit-là, qui était un truc de cargaison et tout, tu vois, ils ont laissé des vieilles grues, tu vois, qui servaient à l'époque à réparer. Ouais, j'ai vu, notamment la rouge là-bas, qui est un peu sale gueule. T'as la dernière petite anecdote, peut-être que même des gens de Bordeaux le savent pas. Donc l'i-boat, qui est la boîte techno house de Bordeaux, qui est donc le bateau noir que tu vois devant. Si tu regardes à... alors je crois qu'on dit la proue devant, tu vois qu'il y a écrit gravé la Vendée. En fait, c'était l'ancien bateau qui faisait de la liaison entre le continent et l'île-dieu. Un jour, il n'a plus servi à rien. Du coup, ils l'ont récupéré, ils ont dit on va faire un club et il a atterri là. Et il est cool, le club, ou il est un peu... Franchement, il est bien. En fait, ça dépend des soirées. Soit t'as des soirées qui sont vraiment lourdes et tout, c'est bonne ambiance. Soit ils s'amusent à mettre, tu sais, des programmations techno, mais élitistes de ouf. Ce qui fait que t'arrives sur des mecs qui mettent des bruits d'eau avec des basses. T'es là, qu'est-ce que vous faites ? Donc en fait, ça dépend. Soit t'as vraiment une programmation très cool, soit c'est vraiment too much en termes de progras techno. Ouais, un peu trop. Bon après, de temps en temps, ça me met de la lumière sur les choses moins connues. Ouais, voilà. Mais il y a vraiment des faits. En fait, bon, bref, c'est un peu... Je vois le genre de truc expérimental. Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des potes. Ils venaient de je sais pas où en France. Leur dire, ouais, c'est-ce que je vous amène la lightboat. Bête de boîte à Bordeaux et tout. Et t'arrives, tu rentres dedans et c'est des bruits de... Tu sais, avec des... Désolé, les gars, un soir sur deux, tu peux te rater. C'est pas ouf. Voilà, avec la base sous-marine en face. T'as raison, on peut pas la manquer. Ah non, elle est master. Par contre, la base, ça doit être full tag. Non, pas du tout. C'est ultra bien préservé à l'intérieur et tout. C'est vraiment très très bien préservé. C'est ça, ça a l'air d'être un lieu pour de l'urbex, tu vois. Eh bien, alors, il y a un truc qui est sublime à faire. C'est ce qu'ils appellent les jardins de la base. Donc tu vois, il y a les hangars en bas. Et au-dessus, tu vois, il y a d'autres petits hangars au premier étage. Et en gros, ça, c'était à l'époque où ils stockaient les munitions, je crois. Et en fait, aujourd'hui, la nature a à moitié repris ses droits. Ce qui fait que c'est des grands couloirs de béton avec des plantes et tout. Ça fait limite un peu The Last of Us, tu vois. Ok. Et tu peux le visiter l'été, je crois que t'as des visites qui se font stylées. Oh, nous sommes arrivés à Darwin. Darwin, exactement. Darwin, pas Darwin. C'est très stylé quand même. T'as vu, c'est cool, hein. Je vois Patagonia, je vois des lumières et tout. C'est quoi, c'est beauté. En gros, tu sais, c'est ce que je te disais, c'est une ancienne caserne militaire. Ça a été désaffecté pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est un espèce d'éco-lieu avec des petites boutiques éco-responsables, une pépinière d'entreprise bordelaise. T'as souvent des festivals et des soirées ici l'été. Ouais. Ouais, c'est plutôt cool, c'est plutôt bonne ambiance. Mais c'est feel good, j'aime bien. Ouais, je la regarde avec les bâtiments. C'est vraiment génial. Et là, tu vois, il y a une maxi-forme et tout. Il y a un petit magasin genre, tu sais, de vrac et tout. Et du coup, c'est Darwin. Donc, c'est un endroit un peu hypé, un peu cool de Bordeaux, quoi. Et voilà, c'est là qu'on va terminer. Je pense que c'est un bon bail. Franchement, mec, j'ai rarement eu une visite aussi complète. Monsieur Simon, je te remercie. C'était du plaisir, frérot. Non, vraiment trop cool. Franchement, énervé. J'espère que ça vous a fait plaisir également dans les commentaires. Bordeaux, c'était excellent. Et je trouve, à l'heure actuelle, avec mon expérience des villes de France, qui commence à se faire de plus en plus... Ouais, ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est dans mes trois villes préférées en France. Aïe, aïe, aïe. Franchement, c'est du lourd. On va maintenant passer un petit peu de temps sympathique ici, à Darwin, avec mon gars Simon. Je te remercie d'avoir accepté. C'était un bonheur. J'espère dans les commentaires que vous avez apprécié. Dites-moi la prochaine ville que vous avez envie de voir. On a fait beaucoup de l'Ouest de la France. Ce serait peut-être temps d'enfin attaquer l'Est, même s'il reste également le Nord. Et ça, je ne vous oublie pas. Et on vous dit à la prochaine, les amis. À plus. Ciao, ciao.